Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je sais, j'ai les yeux rouges, non, je ne suis pas alcoolisée, je bois de l'eau, et non, je ne suis pas droguée, je suis tout simplement fatiguée. Parce qu'il est 3h du matin et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous le savez déjà, malheureusement j'ai recommencé à faire des terreurs nocturnes qui m'ont créé une angoisse à l'heure du sommeil. et j'ai du mal à m'endormir et j'ai même du mal à monter mes escaliers pour aller me coucher. Voilà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc n'en parlons plus. Aujourd'hui je vous reviens dans une petite vidéo afin qu'on discute de cette histoire d'ouverture de calendrier de l'Avent. Pour ceux qui n'ont pas suivi, lors de ma dernière vidéo, j'ai écrit un commentaire que j'ai épinglé, dans lequel je vous demandais votre avis. Est-ce que je publie les vidéos calendrier de l'Avent en novembre comme c'était prévu et comme je l'ai fait l'année dernière ou je les publie à partir de maintenant ? Bien mal m'en appris, puisque j'ai eu droit à un 50-50 parfait, en fait, tout simplement. Pour chaque réponse de personne qui préférait novembre, j'avais quelques minutes après une personne qui me disait préféré maintenant. Ça ne m'a pas aidée du coup et il a fallu que je me creuse la tête pour trouver une solution qui puisse plaire à tout le monde. Pour que les personnes souhaitant garder les calendriers de l'Avent pour le mois de novembre, parce que c'est la période pré-Noël, ne soient pas déçues. Mais que les personnes étant déjà en recherche de calendrier de l'Avent et en attendant, et c'est de façon très humble que je dis ça, mon retour sur les calendriers de l'Avent, puissent également la voir au plus vite. J'ai conscience que le mois de novembre, c'est la période idéale, c'est le pré-Noël en quelque sorte, et que ça ne tombe plus sous le sens, parce que malheureusement, entre maintenant et novembre, il y a Halloween, il y a toute cette période-là, ça risque de se mélanger. Mais j'ai également conscience que certains d'entre vous, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'avait motivée, soient déjà à la recherche des calendriers de l'Avent, puisqu'il y a un risque quand même qu'attendre mes vidéos en novembre fasse que certains calendriers soient sold out, et que vous soyez déçus. Ce qui n'est pas le but, on s'entend là-dessus. J'ai réfléchi, j'ai discuté, un abonné m'a donné une solution, j'en ai discuté avec Charlie Danger que vous avez vu récemment sur ma chaîne, parce que je l'ai maquillée, elle était vraiment trop belle. Et on a trouvé la solution parfaite. Enfin parfaite. Elle ne plaira pas à tout le monde, je sais, mais c'est le seul moyen pour que ceux qui veulent les calendriers de l'Avent en novembre, les aient en novembre. Ceux qui veulent les vidéos calendriers de l'Avent maintenant, les aient maintenant. Et aussi que ce soit rentable, parce que si je publie les vidéos maintenant sur YouTube, elles n'auront pas la visibilité qu'elles méritent au mois de novembre. Et le but, mine de rien, c'est que ce soit un projet qui soit rentable pour moi. Parce que si je commence à faire des projets qui ne sont pas rentables, je vais finir par me retrouver avec la corde au cou, la banquière au téléphone, et vous dire, c'est fini, je ne pourrai plus investir de sous pour les vidéos. Surtout que vous me connaissez, j'adore les calendriers de l'Avent. Je sais très bien que vous adorez les calendriers de l'Avent, on est tous curieux de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Et je m'inclue dedans, puisque mine de rien, aujourd'hui j'ai trois calendriers de l'Avent, et j'en suis déjà à 148 euros de budget pour trois calendriers. Et il m'en manque encore cinq. C'est pour vous dire. Bref. La solution parfaite, selon moi, et Charlie, voilà, parce que je lui ai demandé son avis, et elle trouve que c'est aussi une très bonne solution, ça a été de créer un abonnement spécial sur Patreon. Aujourd'hui, sur Patreon, il y a deux abonnements qui existent. Le premier qui a toujours existé, qui est à 5 euros par mois, où vous avez accès 24 heures à l'avance à toutes les vidéos qui vont sortir sur YouTube, un abonnement sur lequel je poste des vlogs, des vidéos exclusives qui ne sortiront jamais sur YouTube, voilà. Et j'ai créé un abonnement à 2,50 euros par mois qui s'appelle Calendrier de l'Avent, tout simplement. Et en fait, cet abonnement vous permet, à 2,50 euros par mois, tous les dimanches, d'avoir une vidéo d'ouverture de Calendrier de l'Avent. Je n'avais pas envie de mettre l'abonnement à 5 euros. Ça ne m'intéressait pas, parce que je sais très bien que ce qui vous intéressait, c'était les Calendriers de l'Avent. Donc, j'ai exclu l'abonnement à 5 euros. J'aurais pu le mettre à 15 et dire money money. Vous le savez, pareil, on écarte le truc, ce n'est pas moi du tout. Du coup, j'ai coupé la poire en deux et je me suis dit qu'un abonnement à 2,50 euros, c'était largement raisonnable, sachant que le premier Calendrier de l'Avent, la première vidéo, sera publiée sur Patreon ce dimanche 12 septembre et il s'agira du Calendrier de l'Avent, The Body Shop. Vous l'aviez adoré, moi aussi. En plus, j'ai ouvert la saison des Calendriers l'année dernière avec The Body Shop, donc je ne me voyais pas ouvrir avec un autre Calendrier de l'Avent, tout simplement. Donc voilà, les vidéos vont être du coup postées en preview sur Patreon à partir de ce dimanche, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas disponibles sur YouTube du tout. Au contraire, j'ai fait mon calcul dans 8 semaines, exactement à partir de dimanche, commencera le mois de novembre. Voilà, donc à partir de novembre, les vidéos qui auront pu être regardées par les personnes souscrivant l'abonnement Calendrier de l'Avent sur Patreon, ces vidéos deviendront disponibles sur YouTube à partir de novembre, deux vidéos par semaine, mercredi et dimanche, et le vendredi, on garde les courriers du cœur. Donc voilà, je ne vous demande pas de venir payer cet abonnement. Si vous ne voulez pas me rejoindre sur Patreon, il n'y a aucun souci. J'ai conscience qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube où vous pouvez trouver la revue de ces calendriers. Donc voilà, moi c'est la seule solution que j'ai trouvée qui puisse satisfaire les personnes à la recherche dès aujourd'hui des calendriers. Rejoignez-moi sur Patreon, c'est un abonnement à 2,50€ par mois, il est moins cher que ce que je propose. Vous aurez tous les dimanches une vidéo où j'ouvre un calendrier de l'Avent. Vous pourrez rester plus longtemps si vous voulez durant la période du calendrier de l'Avent ASMR qui sera du 1er décembre au 24, c'est comme vous voulez. Sinon, vous arrêtez votre abonnement. J'ai fait mes calculs de maintenant jusqu'à fin octobre, ça passe. Donc ça vous fait 2 mois d'abonnement, soit 5€ au lieu de 10€. Voilà, toutes les informations seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ça permet aussi de satisfaire les personnes qui préfèrent regarder ces vidéos pour novembre parce qu'après moi, j'ai qu'à faire clic public à partir de novembre. Ça ne me prendra pas, ça me prendra 5 minutes de mon temps, c'est rien. Et ça me permet aussi, moi aussi, de me satisfaire en fait tout simplement parce que ça permet d'ores et déjà de rentabiliser ce projet que je finance toute seule. Voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. De toute façon, quand j'ai ouvert ma plateforme Patreon, ça avait déjà pas plu à plein de personnes. Mais écoutez, au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir être un peu égoïste. Oui, je vais vous le dire, d'un côté, je ne suis pas mécontente de ce projet parce qu'à base de 2,50€ plus 2,50€ plus 2,50€, ça se trouve tout simplement, ça va me permettre d'alléger un petit peu le montant de ce projet. Ne vous inquiétez pas, je paye des impôts sur ce que je touche via Patreon. Ce n'est pas tout dans ma poche sous bénéfice, je paye des impôts. Mais c'est la seule façon de satisfaire tout le monde. Moi, de me permettre de rentabiliser, de commencer à rentabiliser ce projet. Les personnes qui veulent les vidéos en novembre, elles les auront en novembre, quoi qu'il arrive. Et les personnes souhaitant les vidéos dès maintenant, rendez-vous dimanche pour l'ouverture du calendrier de la vente des Body Shop. Je n'ai toujours pas ouvert, j'ai hâte de tourner la vidéo. En même temps, si je commence à me coucher à 4h du matin, j'ai largement le temps de la tourner, vous en faites pas. Voilà. Encore une fois, toutes les infos sont en barre d'infos. N'hésitez pas à réagir en commentaire, même si je sais déjà que les commentaires vont être mitigés. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire ? Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve dimanche pour l'ouverture du calendrier de la vente des Body Shop. J'ai dû le dire au moins 4-5 fois, mais je suis vraiment trop contente que vous n'avez pas aidé de l'ouvrir et de commencer à avoir vos retours aussi. C'est juste super. Écoutez, je fais de gros bisous. Et je vous dis, quoi qu'il arrive, à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.